Profitez en ce moment de la weekly sale des jeux à prix cassé seulement sur G2A, le lien se trouvera dans la description. Et bien salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo de secrets. Alors je vais vous présenter 5 nouveaux secrets dans cette vidéo que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Alors forcément comme ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo de secrets, il y a des secrets qui vont remonter un petit peu. Mais bon c'est pas très grave, le but c'est de vous apprendre pas mal de choses sur GTA V. Alors on va commencer tout de suite avec un petit lieu secret qui se situe à l'aéroport international de Los Santos. Comme vous le savez, à l'entrée de l'aéroport, nous avons la possibilité de rentrer dans un petit couloir afin de monter sur le toit. Mais ça, ça se situe à l'entrée. Alors Joystick qui est un très bon ami à moi m'a montré un nouveau couloir qui se situe lui à la fin de l'aéroport. Donc je vous ai mis sur la carte où est-ce que ça se situait. Vous allez tout simplement monter les escaliers et vous pourrez y trouver aussi un couloir. Ou tout au fond vous pourrez y retrouver des alcooliques anonymes qui sont tout simplement en train de parler, je sais pas trop ce qu'ils racontent. Et vous pourrez trouver aussi une échelle afin de pouvoir monter sur le toit. Vous pourrez bien évidemment ici faire chier un petit peu la partie si vous voulez tout simplement buter des gens. Ou si vous voulez tout simplement vous cacher car sans forcément aller en hélicoptère, vous ne pouvez pas forcément monter sur ce toit. Moi je ne connaissais pas ce lieu mais je le trouvais vraiment sympatoche. C'est pour cela que je voulais partager. Ensuite pour le deuxième secret nous allons un petit peu parler de pornographie. Alors toutes les personnes qui ont moins de 18 ans, merci de bien vouloir quitter cette vidéo temporairement. Enfin passez à la suite. Alors comme vous le savez il y a de nombreux modes sur GTA 5 PC. Certains modes de voiture, graphique, etc. Sauf que certaines personnes se penchent plus vers des modes porno. C'est à dire que des personnes ont réalisé un mode qui nous permet de réaliser des rapports sexuels avec des prostituées. Alors bien évidemment je ne vous mettrai pas de gameplay sur la vidéo. Je mettrai le lien dans la description pour ceux qui voudraient aller voir. C'est plutôt mal bien fait on va dire. Voilà mais ça ne mérite pas forcément plus de détails et plus de commentaires. Ensuite nous allons nous rendre sur internet sur le site de South San Andreas. Alors comme vous le savez à l'époque il y avait un magnifique glitch avec le Duck Buggy. Qui nous permettait de l'acheter et de le revendre plus cher que nous l'avions acheté. Sans forcément le customiser. C'était à l'époque un glitch d'argent illimité. Rockstar l'avait patché en augmentant son prix à 25 000$. Et là bizarrement le prix est redescendu à 20 000$. Alors je ne sais pas du tout pourquoi Rockstar en fait ça. Mais c'est assez louche. En tout cas le glitch de l'époque ne fonctionne malheureusement plus. Et ça c'est bien dommage. Mais en tout cas c'est un petit secret voilà qu'il fallait savoir sur le site de South San Andreas. Et pour finir cette vidéo de secrets. Les deux derniers secrets se trouveront au Bénis Original Motorwork. Alors un secret qu'il faut vraiment voir avec des yeux de... Je ne sais pas comment on peut stipuler ça. Alors ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est un américain qui l'a partagé. Et en tout cas je ne sais même pas comment il a fait pour voir des détails aussi petits que cela. L'autre secret c'est moi et Joystick qui avons fait des suppositions. Mais comme c'est une petite vidéo de secrets. On va en parler comme ça. Vous vous pourrez nous donner vos avis dans l'espace commentaire. Alors pour commencer une fois dans le Bénis Original Motorwork. Vous allez aller au fond. Et quand vous allez aller au fond à côté du capot jaune et noir de la panchée. Vous pourrez apercevoir pas mal de choses. Dont des pots d'échappement et des pare-chocs avant. Alors ceux-ci n'étaient pas là avant. Bah si il y en avait. Mais il y en avait beaucoup moins. Depuis la dernière mise à jour il y en a beaucoup plus. Alors comme je vous l'ai dit c'est un américain qui a découvert ça. Je sais même pas comment il a fait pour découvrir un détail qui est vraiment aussi petit. Mais en tout cas un gros GG à lui. Maintenant la dernière information et le dernier secret. C'est ça concerne tout simplement ce capot que vous pouvez apercevoir en rouge. Alors ce capot semblerait ressembler au capot de la imponte duck que Joystick conduit actuellement. Alors c'est vrai qu'il ressemble aussi beaucoup au capot de la buccanère. Mais il y a tout simplement un petit détail qui fait que c'est exactement le même capot que la imponte duck. C'est tout simplement ce petit trait qu'on peut apercevoir sur le capot rouge. Et qu'on va aussi retrouver de la même manière sur la imponte duck qui elle est customisée. Alors en supposant que cela soit vraiment le capot de la imponte duck. Cela signifierait que la imponte duck va probablement arriver en customisation au Bénis Original Motorwork. En tout cas ce serait une très très bonne chose car la voiture est vraiment magnifique. En tout cas je la vois vraiment pas avec des suspensions hydrauliques. Mais pourquoi pas une petite customisation comme la Sultanérest. Mais en beaucoup plus stylé. Donc voilà je vous laisse débattre un peu sur cela dans l'espace commentaire. En espérant que les secrets que je vous ai montré dans cette vidéo vous auront plu. Je vous retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour vous en présenter d'autres. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez ciao bye bye tout le monde.